Rendez-vous vendredi pour le spectacle « Quand la guerre sera finie » à la salle de la Halle de Lèchebourg, vendredi 11 novembre à 20h30. Bonjour Marie-Céline, tu viens nous présenter le spectacle qui aura lieu vendredi soir. Tu vas nous présenter un spectacle qui est original, un spectacle qui n'est pas une nouveauté puisque tu l'as largement présenté en région parisienne et dans d'autres lieux. Oui. Et c'est un spectacle qui est un théâtre musical et qui se nomme « Quand la guerre sera finie ». Alors la guerre, malheureusement, c'est un sujet encore d'actualité aujourd'hui, mais là on ne va pas parler de la guerre contemporaine. Tu nous parles en fait de la guerre de 1939-1945 et particulièrement de l'époque de l'occupation. Oui, alors on peut dire quand même que c'est presque une création parce qu'il y a une reprise de rôle. Il y a trois interprètes, comédiens-chanteurs. La personne qui joue les trois rôles féminins, elle prend ce rôle-là. Elle l'a déjà dans la version A8, mais là on peut dire que ça va être une première. Oui, ce qui est très original, c'est que ce spectacle qui est normalement fait avec neuf facteurs, en fait, là va être réalisé avec trois. Plus un pianiste. C'est quand même incroyable, ça va être une sacrée prouesse pour les acteurs de prendre les autres rôles. Oui, parce qu'ils jouent chacun trois rôles et trois rôles très différents pour cette histoire qui se passe effectivement en France en 1942 et qui raconte l'histoire de gens du quotidien, de gens ordinaires qui vont être confrontés à un destin extraordinaire et qui va révéler toute leur capacité à réagir alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Et on peut dire que ce spectacle a un sous-titre, c'est « Les héros ne sont pas forcément ceux que l'on croit ». Et ce qui m'a intéressée dans cette histoire que je suis, c'est que les personnages, on ne les juge pas. Cette période, elle a été quand même assez trouble et compliquée pour la France. Et qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? C'est cette question que je me suis posée. Et j'ai accompagné ces gens dans les événements qu'ils traversaient et les réactions qu'ils ont pu être. Donc, on est chacun, chacun à la place de chaque personnage qui nous amène à nous poser cette question. Comment on nous fait à leur place, effectivement ? Oui. Parce qu'effectivement, avec le recul, c'est quelque part, c'est un peu facile d'avoir un regard négatif sur la collaboration, par exemple. C'est ça. Comment on nous fait ? Et c'est un spectacle qui ne juge pas. D'accord. Mais qui permet à chaque spectateur d'élaborer et d'imaginer l'histoire de l'époque. Alors, qui plus est, ce spectacle, il est chantant. Il est musical. Il est musical. Et pourquoi est-ce qu'il est musical ? C'est parce qu'en fait, c'est un outil supplémentaire. Moi, en tant que scénariste et en tant qu'auteur de théâtre, à un moment donné, quand les émotions deviennent très fortes, le texte ne suffit plus. Et là, la musique, elle arrive. Et quand elle arrive, on ne se rend même pas compte qu'elle arrive. Parce qu'en fait, elle arrive, elle va ressortir. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est une musique dramaturgique. Donc, c'est elle qui raconte l'histoire. Le compositeur s'appelle Nicolas Skilbeck. Il a expliqué, en fait, dont il s'est imprégné de ton texte. Exactement. On a écrit, on a mis six ans pour écrire. On a écrit à deux. On a vraiment tricoté avec des couches superposées pour qu'on écrive ensemble et qu'on soit d'accord sur ce qu'allait être dit de la justesse de la dramaturgie d'une histoire. Alors, écoute, on ne va pas en dire plus, Marie-Céline. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment que vous veniez. Parce que vous allez être surpris. D'abord, c'est de ce que je comprends. En fait, ce spectacle, il n'a pas un regard noir. Au contraire. Non, il est drôle. Il est drôle. Il y a du marché noir. C'est à la fois un thémiste et épique. Et c'est un spectacle qui n'est ni moraliste non plus. Non, voilà, c'est ça. C'est un spectacle qui n'est pas moraliste et qui laisse la place à chaque spectateur de penser, de s'imprégner, de s'imaginer quelque chose. Alors, venez absolument vendredi, je le répète, à la salle de la Halle de Lèges, au Bourg de Lèges. Et ce spectacle, il est fait en association avec le Souvenir français. Voilà, nous avons un partenariat avec le Souvenir français de Lèges-Capeferré. D'accord. Ce qui est important parce que, justement, qu'ils accompagnent, c'est un outil pour les jeunes. Puisqu'il y a une représentation scolaire le jeudi à 14h. Et toi, Marie-Céline, on va te retrouver ensuite le lendemain à la médiathèque de Petit Piqueil, pour une conférence et des échanges avec les personnes qui seront présentes. Voilà, en fait, c'est une rencontre littéraire que j'ai l'habitude de faire avec le spectacle et qui pose la question, alors que les acteurs de la guerre sont pratiquement tous morts, comment transmettre la mémoire avec les auteurs d'aujourd'hui ? Quelle distance nous faut-il ? Et de quelle manière peut-on être un relais et un témoignage qui va garder cette mémoire de notre histoire française et plus généralement internationale ? Merci beaucoup, Marie-Céline. Marie-Céline, je ne la présente plus, mais Marie-Céline Lachaud, en fait, c'est une personne qui est présente sur le bassin et particulièrement au canon où nous sommes, depuis quelques dizaines d'années, on va dire. Voilà, 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 pour rester élégant, voilà. Merci beaucoup, Marie-Céline. Et puis donc, à vendredi. Au revoir à tous et à vendredi. Rendez-vous vendredi pour le spectacle « Quand la guerre sera finie » à la salle de la Halle de Lèchebourg, vendredi 11 novembre à 20h30. Merci.